Et bien salut à toutes et à tous, la M-Compagnie, les 16h, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Under the Waves, avec je vous le rappelle 3 ou 4 dernières vidéos sur le jeu, si je ne m'abuse. Ça doit être la 4ème vidéo, normalement, aujourd'hui, avec un gros programme qui nous attend. Évidemment, si vous avez manqué les précédentes vidéos, n'hésitez surtout pas à aller voir ces précédentes vidéos. Vous ne regretterez pas, puisque justement, les émotions étaient bien présentes. On a, non pas appris, mais on a supposé qu'on a perdu, du coup, notre enfant. Et que, donc, le personnage principal a décidé, entre guillemets, de fuir la réalité. Et de laisser sa copine, un petit peu, j'ai envie de vous dire, se démerder à la surface, pendant que nous, on est sous l'océan, en faisant des missions. Écologiquement parlant, on apprend pas mal de choses, etc. C'est vraiment super sympa, ce jeu. Donc, voilà, aujourd'hui, ça va partir en cacahuètes, souvenez-vous, on va continuer l'aventure. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, ça fait trop plaisir. Et n'oubliez pas le pouce bleu, merci beaucoup pour votre soutien. Voilà une journée qui commence mal. Mission en attente, menu. Là, le problème, c'est qu'on a priorité au direct, je pense. Où sont les missions ? Là, ici. Mission principale, mission de routine, toi-même, tu sais, là, on a un problème. Donc, on va vite aller au hub principal. Toutes les portes sont déjà ouvertes. Très bizarre, alerte rouge, en tout cas. Bon, déjà, c'est une bonne nouvelle. Pas de fuite. Peut-être des fuites urinaires, ça c'est clair. On appelle directement au secours. Eh oui, il y a comme un tsunami. Allez voir Mercury. Ouais. Ok. Comme à l'exercice. Tu vas au tableau électrique, tu fouilles, et tu ramènes cette boîte à la vie. Étonnant. Comme tout le reste ici. Ok, changer les fusibles du module. Je sais même pas où c'est. Alors, on peut pas ouvrir les portes. Évidemment, le tableau électrique, il peut pas être là. Donc, j'imagine, il faut sortir. Oh là là, c'est angoissant. Alors, est-ce qu'il va y avoir des vagues de ouf, là ? Il faut que je trouve les fusibles. Du coup, en soi, on est sous l'eau, donc ça devrait pas être trop le bazar. C'est vrai qu'en haut, c'est la tempête, mais sous l'eau, c'est pas trop la tempête. Évidemment. Alors, voyons voir. Le fameux tableau électrique. D'accord. Ok. Donc, il va nous falloir ce truc-là. Ok. Et j'ai pas ça ? Très bien. Il nous faut un truc. Alors. Moi, je veux bien. Ah, batterie. Attends. La batterie. Voyons voir la batterie. Ok. Et donc ? On a... Ah, mais voilà. Parfait. Boîte à fusibles. Attendez. Moi, je suis pas électricien, les gars. Je m'y connais pas, d'accord. Mais. Si. Oh là là, le 3-6, les gars. Incroyable le tsunami. Hop. Je le place. Ah oui, voilà. Hop. Et là, c'est bon. En fait. Oh, magnifique. Tout se rallume. Enfin. Bon. On va la fermer quand même. Oh, Dieu. Quelle matinée. Tout ça pour ça. Eh ben, ça fait plaisir. Là, vous aviez tous cru que c'était la catastrophe précédemment. Et en fait, que nenni, tout va bien. Eh oui. Maintenant, le courant est rétabli. On peut rouvrir les portes. Et on peut rappeler Tim. Un peu de calme. Ça fait plaisir. Stan Morey appelle le QG. Réponds, Tim. Tim. T'es là ? Stan ? Mais comment tu... Je te croyais en ligne. Aucune importance. Pas le temps de bavasser. Qu'est-ce qui se passe ? Cette tempête, c'est bien pire que ce qu'on croyait. Quelque chose s'est cassé. Pour faire court, il y a un incendie qui refuse de s'éteindre. Mais ça... Eh, tu vas bien ? Oui. Non, pas vraiment. Tu peux... Tu peux peut-être m'aider. Je t'ai oublié d'accord. C'est dur pour ce genre de cas. On envoie les drones, les foreuses sont éteintes. Les vieux loups de mer n'ont pas à s'inquiéter de devoir évacuer. Mais la désactivation à distance des foreuses se fait depuis le centre de contrôle, qui est complètement inaccessible vu le risque de brûler vif dans un feu de pétrole. C'est... Officiellement officieux, mais j'ai besoin que tu ailles à la plateforme principale dans le secteur A, et que tu éteignes tout manuellement pour couper l'envoi du pétrole brut vers la surface. Envoie les coordonnées. C'est fait. Je vais essayer d'amener les drones sur site, mais... ces trucs sont jamais vraiment fiables. Ok, ok, d'accord. Je reviens, Stan. On doit encore bouger. Attention à toi, l'ancien. Ouais, d'accord. Ce qui me fume, c'est que... C'est que précédemment, on a quand même fait une fuite... Alors, c'est pas de notre faute, mais... Il y a eu une explosion, souvenez-vous. On a fait une fuite de pétrole. Donc, je pense pas que c'est là où on va aller. Ou peut-être que si, dans ce cas-là, d'accord. Mais du coup, c'est complètement con. C'est trop tard, de toute façon. Enfin bon, bref. Alors, hop, on va faire un petit scan. Où c'est qu'il faut aller ? Bien sûr, c'est là-bas. Entrée, secteur A. Ok, bon, attendez, on va prendre le sous-marin. J'ai l'impression que c'est là où on était déjà. Alors, j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule. On dirait un jeu rockstar, tu sais. Ok, je crois que c'est bon. Ok. Ouais, je t'entends. Bien. C'est le troisième rassemblement d'urgence ce matin. Tim, tu crois que... que c'est notre faute ? Pardon ? Ah oui ? Regarde tout ça. Regarde ce qu'on a fait. C'est notre faute ? Ça va trop loin, Tim. Je peux pas. Je peux pas, c'est trop. Eh non, dis pas ça. Tu n'y es pour rien. C'est la faute de la boîte. Ça l'a toujours été. Mais c'est quoi, une boîte, Tim ? C'est des gens. Des gens comme toi et moi. On... On s'est couchés. On les a laissés venir, sans même résister. C'est faux, oui, tu le sais. Ton père et moi, et tous les autres, on s'est battus. On s'est vraiment battus. Les réunions, les manifs, j'étais là tout du long. Et maintenant, on est là. Toi et moi. Comme des fous du traître. On s'est battus et on a perdu. Unitrench allait forcément finir par exploiter ses os, mais il y en avait parmi nous qui pensaient pouvoir limiter les dégâts de l'intérieur. Et toi, tu es là parce que tu es complètement perdu, Stan. Tu l'es depuis Pearl. Alors attendez, on vient d'apprendre des trucs assez incroyables. Mais d'abord... Mais quel bordel. Ah ouais ? Quoi ? Les drones. J'essaie de... Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Attends, il y a beaucoup trop de choses à faire, là. Je peux essayer. Je dois y aller. Réunion de crise. Bonne chance, Stan. Pas de bêtises. Je suis sérieux. Il y a trop de choses à faire. Finalement, centre de contrôle des drones. Bon, tant pis pour l'entrée du secteur A. Du coup, on aura appris que Tim, finalement, c'est un chic type. Moi, en fait, j'avais un petit peu mal compris au début. Forcément, on a du mal à tout savoir. En fait, Tim, à la base, c'était quelqu'un, évidemment... Alors, le problème... Ok, c'est que vous parlez trop. Voilà, je disais, Tim et moi, et même probablement notre femme et notre fille. Bon, notre fille, elle n'a rien demandé, du coup, dans l'histoire. Mais en gros, globalement, on était là, écologiquement parlant. Je pense qu'on faisait des recherches sous-marines, tout va bien, qu'on était là, au contraire, pour la biodiversité, le bien, etc. Et Unit Ranch, je crois, ça doit être ça, avec leur truc de pétrole et mes couilles, nous ont racheté, globalement, en gros. Ils nous ont racheté, et donc, ils sont en train de foutre le bordel. Voilà, globalement. Après, c'est l'histoire de la vie réelle. Mais, globalement, c'est ça. Et donc, c'est triste. Voilà, allez. Total, c'est parti. C'est parti, Total, totalement. Centre de contrôle des drones. Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Attends, il y a des trucs à récupérer, là, sur le chemin. C'est quoi ? Si, déjà, on est là, on va en profiter. C'est un petit peu plus bas. Juste beaucoup de boost. Vous inquiétez pas, on a suffisamment d'essence pour refaire le plein. Oh, purée, mais attends, mais c'est qu'il y a une grotte, là, encore. Ah non, même pas. Plein de jolis requins qui descendent. Trop mignon. Qui descendent, qu'est-ce que je raconte ? Qui dansent, je voulais dire. Ils sont où, les coffres, là ? Ils sont où, les coffres, sur le... Allô ? Alors, attends, on va remonter. Je vais pas du tout comprendre. Attendez, je vais sortir. Petite musique dramatique, là. Ah, mais c'est là. C'est le bateau, là, j'avais pas capté. Bon. Raison de plus de voir si on se fait attaquer par les requins. Même si, comme dit, normalement, ça devrait aller. Le cratère. Petit coffre ici. Qu'avons-nous ? Oh ! Un harpon. Un harpon ? Il est pas tout jeune. Il est pas tout jeune, hein. Un harpon à baleines. Ah, merde. Ouais, d'accord. Bon d'enculé. Là, je monte ici. Pas facile. Et en vrai, je suis plutôt pas mauvais. Je suis plutôt pas mauvais. Celui-là, il me dit quelque chose. D'accord, tu connais ce bateau. Oh, petit poisson. Oh, les petits poissons. Alors, qu'avons-nous, là ? Je ne sais pas. Ouh, ça, c'est un gros gros os. Morceau de la colonne d'un animal. OK. Rien de bien alarmant. M.D.R. Et qu'est-ce qu'on a, là, sous le sol, là ? Enfin, sous le sol, tout en bas, là. Il y a des trucs, il y a des caisses. On ne va pas en faire des caisses. Zone base 1. D'accord. C'est quoi ? OK, je ne peux rien en faire. Peut-être du matériel médical. Je ne sais pas. Allez. On va remonter au sous-marin. Waouh. Je suis perdu. Voilà. C'est ici. Tu peux dire le bon terme. On se gèle les couilles. Allez. Direction. Là, le centre de contrôle des drones. Attends, on va passer au milieu de ces infrastructures. C'est sûr. Incroyable. Ah. Ça, c'est con. Je viens de casser mon machin. Alors, je peux le réparer ? Ouais. Hop. Réparer, c'est quoi ? Réparer, c'est quoi ? Réparer, c'est quoi ? Pardon ? Pardon ? Pardon ? Quoi ? Mais pardon ? Je viens de terminer le game, là ? Mais pourtant, j'ai réparé le machin. C'est une blague. Incroyable. What ? Oh, purée. Vous avez vu ? Allons voir dehors. Eh. Attendez. Ok, c'est bon. Ok. Eh. Tous ceux qui ont dit qu'on ne pouvait pas mourir dans ce jeu. Alors ? Eh. Il n'y a pas besoin d'avoir une barre de vie pour mourir. Les voyants sont au vert. Est-ce que ça m'a... Est-ce que ça m'a réinitialisé le nombre de réparations ? Ah non, du coup, je suis... Ok. Eh. Trop bien fait. Bon, du coup, là, voilà. On reprend là où on en était. Ce n'est pas un problème. Nous, on va du coup là-bas. Au centre de contrôle des drones, comme si de l'un était. Mais voilà, on est mort. Globalement, on était mort. Eh. Vous avez vu ? Il n'y a pas besoin de barre de vie pour mourir. Voilà. Je l'avais dit. Je le savais. Bon. Il y a peut-être donc des risques de se faire attaquer par un animal. Voilà. Moi, je dis ça. Je ne dis rien. Par contre, je suis dégoûté. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Parce que j'ai réparé le module. Le vaisseau, là, le vaisseau. Oui, dans l'espace. Je l'ai réparé. Je ne comprends pas pourquoi j'ai explosé. Mais excellent, quoi. La raffinerie. Ah, c'est là qu'on a foutu le bazar. Donc, c'est ça, ce que je ne comprends pas. C'est que là, on est en train de foutre en l'air du pétrole partout. Et à la base, ils veulent que j'arrête ce phénomène-là ailleurs. Mais il y a là aussi à faire. Puis c'est trop tard, là. C'est tout pourri. On a tout foutu en l'air. Bon, il doit y avoir un lien, de toute façon, entre les deux. Mais on a tout foutu en l'air. Allez. Je suis mort de rire comme on est morts comme des cons. Avec l'avis de décès et tout, incroyable. C'est quoi, ce que j'ai dans l'inventaire, là ? C'est quoi, ça ? C'est pour faire de la lumière ? Bon, on va éviter de gaspiller. On va plutôt rester là-dessus. Ok, on va se mettre. Ayep. Et puis, on va ouvrir la valve. Enfin, la porte, du coup. Allez, c'est parti. Tournez ma neige. Excellent. Cette scène, en tout cas, va me rester gravée dans la mémoire. Oh, moyen de redémarrer ou réinitialiser tout ça, c'est obligé. T'as cru que quelqu'un allait te répondre, là ? Complètement con, lui. C'est censé être de l'humour, peut-être. C'est peut-être l'humour à la quantique dream. Ok. Allez, on appuie sur le bouton. Bonjour. Pas bon, ça. Pas bon du tout. Qu'est-ce qui est pas bon ? Il est où le problème ? Ah ! Je vois. D'accord. Après, ça, c'est rien. C'est des détails. C'est des détails. Si tu pouvais courir, ça m'arrangerait, quand même. Ok. Oula. Des poissons qui tournent, qui sont bloqués ici, les pauvres. Leur vie doit pas être très fun. L'entrée du stockage des drones doit être dans le coin. Ouais. Tu veux qu'on commence par où, là ? Il y a un chemin à droite. Bon, on va activer le machin. Toujours activer les leviers. Allez. On pousse. Bien sûr. T'entends mal ? Bien sûr. Il faut ouvrir la porte principale. Attends, ça, je prends. On n'est jamais trop prudent. Exactement. Il faut que j'ouvre la porte principale. D'accord. Moi, je veux bien. Mais là, on est en train de partir en enfer. Oh ! Ah ouais, on avait rêvé de ça. Ah ouais, on avait rêvé de ça. Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que tu racontes ? Oxygène faible, bouge pas. Voilà. Est-ce que j'essaye d'y aller ou pas ? Attends, je vais me mettre à pied. Et puis, on va avancer. Je pense qu'on n'a pas le choix. Allez, mon grand ! Hors de ma vue, Weshden ! Petit machin ! Il y a quelque chose là-dedans. Il y a quelque chose. Quoi que ce soit. Ok, je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à avancer parce que j'ai eu un bug, là. Je me suis fait entraîner. Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Laissez-moi tranquille ! Mais pourquoi les poissons m'attaquent, là ? Enfin, ce n'est même pas des poissons, c'est des... Je suis en train de perdre tout mon oxygène avec cette connerie. Je suis en train de perdre tout mon oxygène avec ces conneries. Excellent. Bon, ça, le principal, ça, c'est pas mal. Bah oui, bah attends, on va reprendre l'oxygène, mais je suis en train de tout user, frère. Allez. Et de 1. Et de 2. Et la dernière, 3ème. Ah, c'était une 4ème, pardon. Voilà. On récupère la bobine. Avertissement, défaillance drone. Attention, panne de drone multiple détectée dans votre zone, raison inconnue. Taux d'hydrocarbures élevé. Couse possible de la panne. Procédez avec la plus grande prudence. Il doit y avoir un autre accès. Et je ne peux pas ouvrir cette porte. Bordel de merde. Il doit y avoir un autre accès. Salle principale. Ok. Il faut que je trouve un autre accès. Bon, bah attends, il y a une échelle, on va monter. Il y a une porte, là. Il y a une porte. Je ne peux pas y aller. Ok. Ça va partir en casse-tête, cette histoire. Il faut trouver un autre accès. Certainement pas là. Ok. Ce n'est pas là. Je viens d'ici. Ah, je peux peut-être aller là. Non. Peut-être ici. Non. Incroyable. Alors, je dois être complètement con. Ah, circuit électronique. Allez, go. Ah, non, c'est un truc à récupérer. Rien à voir. Je ne peux pas aller là. Je ne peux pas aller là. Peut-être ici. Non. Ok, on va continuer de... Ah, il y a un levier, là. Ok. On active le levier. Il devrait marcher. La trappe s'ouvre. J'aime bien ces mécaniques. Et je sais que vous aussi. Et ça, ça fait plaisir. Allez. On y est presque. Oh là là. Qu'est-ce que ce bordel ? Là, on est dans un Zion, frère. Magnifique. Très, très beau. On est à Europa Park. Là, j'imagine. Ok. Allez, on enfonce. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Et la dernière. Voilà, toujours 4 coups. Ok. Ok. Comme tu dis. On a un ordi ici. Ok. Oh, purée. Non mais... Tim, tu m'as fait peur. J'ai enfin trouvé une radio. Je voulais voir si ça allait. C'est... Là, c'est le foutoir. Il y a une fuite ou des genres de sangsues. Des trucs bizarres qui ont trouvé le moyen d'entrer. Des sangsues ? Stan, ça va ? Ça va. Ça va. Bon. À la surface, c'est le merdier. Une foreuse du secteur A a lâché. Ça a fait s'effondrer le système et la plateforme a pris feu comme du petit bois. Il nous faut ces drones, Stan. C'est... Ta position... Bien. Tu es prêt des commandes de la sortie secondaire. J'ai un problème. Les portes de la baie sont fermées. On dirait que le confinement d'urgence a été déclenché. Étrange. Je vais appeler la maintenance pour te trouver une autre entrée. D'ici là, ouvre-nous cette sortie. Ok. La sortie. Compris. Ouais, je veux bien. On dirait une plateforme de réparation. Vas-y, je vais mettre ça dedans. Ok. Là aussi, j'ai besoin de mettre ou pas ? Ah bah, j'ai pas. J'ai pas, il faut que j'en retrouve. Réinitialiser le système de sécurité. Oh. My. God. Attends, il y a ça que je peux tourner déjà. Ok. Vas-y, on fait tourner. Ah mais je pense que ça marche pas. Il faut remettre le courant ou je sais pas quoi. Ouais, ça marche pas. Et il faut que j'active ici console de commande. Donc il me faut trois batteries. Je préfère vérifier encore ici. Ok. Ouais. Ça marche pas. J'ai dû rater quelque chose. Ok. Donc il faut que je trouve des batteries. Bah là, il y en a une. Voilà, déjà là, il y en a une. Même peut-être deux. Une, deux. Ok, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi simple. Mais ça me plaît. Alors avant, il parlait de sangsue. Je pense qu'il rêve de se faire sucer, à mon avis. Si ça lui manquait, il fallait pas aller... Enfin bon, bref. Allez. Hop. On alimente. Je devrais pouvoir ouvrir les portes de la mer. Bah attends, déjà, je vais utiliser ça. Hop. On descend. Allez, pousse. Un petit effort. D'accord. Les portes sont ouvertes. Quasiment toutes. Certaines sont bloquées. Bien. Alors, réactive autant de ces machins que possible. D'accord. Ok. On va faire tourner ça. Ah, ça fait tourner ça. Ok, d'accord. Qu'est-ce que je viens de faire ? Ah. Ok, attendez. Attendez. Drône en panne. Ok. Je viens de lever un drone. Je peux pas faire grand chose pour lui. Ah. Attendez. Là. Très bien. Sortie secondaire ouverte. Je sais pas ce que t'as fait, mais ça a effacé tout le programme. Tout a redémarré. Drône compris. Ok. C'est pas une bonne nouvelle, si ? Ça ira, mais il faut que tu les actives à la main. Alors, attendez. On va avoir un problème d'oxygène. Mais, j'ai une bonne nouvelle. Ça va aller. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un établi juste ici. Comment j'utilisais ? Je peux même pas l'utiliser, frère. Libérer les drones. Ok. Bah, il y a un drone là-bas, donc on va le libérer. Je sais pas comment, mais on va le libérer. Let's go. Comment je le libère ? Oh, mon Dieu. Je suis pas sûr de tout comprendre, les amis. Oh, je sais. Non, là. Lordi. Hep, 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 hep. Drone allumé. Eh bah, voilà. Et de un. Et de un. Là, il y en a un deuxième. Oh, mon Dieu. J'ai l'impression que je suis en train de créer l'apocalypse, en fait. Alors que pas du tout, on est là pour le bien. Enfin, je pense. Bonjour, monsieur. Je vous libère. Voilà, je suis votre Jesus. Ok. Là où je vais, c'est un troisième drone. Par contre, ouais, il me reste plus que six bâtons d'oxygène. Et ça, j'avoue, ça me fait un peu flipper. Ça, je prends. Hop. Troisième. Faut encore que j'en trouve trois. Alors ça, mon pote. Activez. Allez, à l'attaque. Où sont les autres ? Ça, c'est une bonne... Là, il y en a un. Ok. J'ai compris. Là, il y en a peut-être un aussi. Oui, il y en a un. En fait, c'est là où il y a les lumières bleues, je pense. Là où il y a les petites lumières bleues. C'est super, c'est pas le piton, là, actuellement, ce qu'on est en train de faire, en fait. Ok. Je suis sûr qu'à la fin, ça ne va pas marcher. Il y aura un truc qui faudra... Non, il y a des lumières bleues, mais ça change. Oula, monsieur drone, tu m'as fait peur. Ok. Un petit cinquième ici. Il en restera plus qu'un qu'on va se casser la tête à trouver, à tous les coups. Hop. Allez. Libérez tout, mes copes. Ok. Et le dernier. J'en vois un en face. Parfait. Je ne vais pas me prendre la tête à chercher je ne sais pas où. Je sais qu'il y en a un, là. Ouais. Parfait. Le dernier pour la route, les amis. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Je ne sais pas. Mais il va se passer. Ah, je n'ai pas besoin de me mettre à pied pour activer le machin, putain. Et le dernier. Tim ? Les renforts arrivent. Je suis la flotte à la trace. Bien joué, gamin. Ils vont s'occuper de l'incendie de la plateforme et de ce qui pourrait se passer au secteur mail. Mais tu n'as pas à t'en occuper. Tu en as déjà fait plus qu'assez. Oui, oui, j'arrive. Stan, j'ai une réunion de crise. Sors d'ici et on n'en parle dans pas longtemps. Ok. Est-ce que je peux libérer lui, là ? Avec plaisir. Allez, go. Vas-y, j'en libère un autre. C'est bonus. Sortir du centre de contrôle. Ok. Voilà. Le jeu a planté. Maintenant, je vous le dis, il n'y a pas de scène émotion. Donc, je préfère vous le dire. Voilà. Ah ouais, putain, la flemme. Il faut que je recommence tout, les gars. Allez, j'espère juste que le jeu ne va pas replanter. Donc, vous avez compris ce qui m'est arrivé. Fatal Error, c'est ce qui s'était passé dans la dernière vidéo. Mais je vous avais caché ça pour ne pas casser la scène émotion. Et le dernier. Tim, les renforts arrivent. Je suis la flotte à la trace. Bien joué, gamin. Ils vont s'occuper de l'incendie, de la plateforme et de ce qui pourrait se passer au secteur B. Mais tu n'as pas à t'en occuper. Tu en as déjà fait plus qu'assez. Oui, oui, j'arrive. Stan, j'ai une réunion de crise. Je sors d'ici et on n'en parle dans pas longtemps. Avec plaisir. Ok, du coup. Localiser, ça s'est fait. Sortir du centre de contrôle. C'est par ici. Là-haut. Allez, on va sortir les amis directement. Impeccable. J'espère juste que ça va vite enregistrer au cas où ça replante. Oxygène faible. Oh, putain, il m'a fait peur. Ça fait peur quand ça arrive, ça. Et toujours récupérer le plastique. Hop, voilà. Et on sort. Oh là, on est dans un... Je comprends. Stan, on reçoit les signaux des drones 5 sur 5. Bon travail. Très bon travail. On va les envoyer s'occuper de l'incendie et tenir la position le temps qu'on reprenne le contrôle. Et après ? Hein ? Et après ? Qu'est-ce qui se passe pour UnitRange ? Quand les journaux vont entendre parler, ça va saigner, c'est sûr ? Je sais pas, Stan, honnêtement. On est en territoire inconnu. Si tu voyais comment ça se passe en haut, c'est affreux. Ouais. Ouais. J'imagine. Bon. C'est pas fini. On a vraiment besoin de toi au secteur A, Stan, pour éteindre les foreuses. Reçu. Eh ben, c'est pas la joie. Donc, on va repartir du coup au secteur A. C'est par là-bas. On y va. C'est pas la joie. Attends, il y a des trucs à récupérer là aussi. Moi, j'aime bien récupérer les coffres. Ah merde, c'est pas ici. Je me suis un peu enflammé. On va éviter d'exploser. La raffinerie, donc, est juste à côté. Là, peut-être ? Voilà, là, je vois une épave. En fait, à chaque fois, les coffres, on les récupère aux épaves. Ah, c'est un hélicoptère. Oh, purée. Il se fait tourner autour par les requins. Ça, c'est clair et net. On va y aller rapidement. On va y aller rapidement. Oh ! Oh, putain, les requins qui ont bougé vite. Ça m'a fait très peur. Ah, ouais, ouais, ouais. Ça m'a fait très peur. Euh, qu'est-ce que c'est ? Une boule ? Une boule au neige. Superbe. Superbe, ça valait le coup. Ça valait le coup. J'ai fait peur aux requins. Voilà, euh... Ah non, ils sont là. Incroyable. Euh... Ah ! Attendez, regardez. Let's go ! Je sais pas si on a ça à l'infini. Mais on vient de... De faire quelque chose. C'est quoi ? Charbon. Ah ouais. Allez. Il y a plein d'énergie là-dedans. Ah, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. Ça doit être bien toxique, là, par contre. Là, non ? Je sais pas. Enfin, pas toxique, mais... Voilà. Je sais pas comment on peut qualifier... Ces excréments. Euh... Bah là aussi, du coup, il y a du charbon. Attends, on va récupérer, les gars. Hé, c'est sur le chemin. Soyons pas débiles. Et profitons-en. Franchement, on se fait plaisir sur ce jeu. C'est le mot d'ordre. Le plaisir. Je pense qu'on a ce truc à l'infini, là. Le rayon laser. Et un déchet de moins dans la mer. Et ça enlève les déchets dans la mer. Et c'est un petit peu notre but personnel, bien sûr. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, bien sûr. On a toujours besoin de charbon. Allez, au charbon. Il faut toujours faire des petits gestes. C'est sûr que ça va tout changer. Et voilà. On est parti. C'est la moralité, quand même. Voilà. Bah oui. Non, mais enfin, bon. Je vais pas me glisser dans un terrain pentu. Enfin, terrain glissant. Bon, allez. Je vais laisser l'autre là, en bas. Là, ça m'a saoulé. Et on va, du coup, au secteur A. Et on dirait qu'il fait jour. Et quand tu sors, il fait pas jour. C'est mal fait, ça, par contre. Ça, c'est dommage. C'est mal fait. C'est effrayant. Oh, il y a un phare. Le phare, il est éteint. Il n'y a plus de courant, à mon avis. Incroyable. Incroyable. Allez, on y va. Donc, entrée secteur A. Je repense mille fois à cette scène où on a explosé, franchement. Sans déconner, c'est impressionnant. Alors, est-ce que les drones vont nous aider ? Je vois à l'approche du secteur A. Ah oui, j'y suis. Il faut que je donne à vous les droits de mise à quai. C'est bon. Ah. Les communications sont mortes dans tout ce secteur. On est tout seul. D'accord. Ok. Les belles efforeuses. Les éteindre manuellement. C'est ça. Bonne chance. Merci. Allez, adieu. C'est parti. Dans la gueule du monde. Secteur A. C'est le site de forage principal d'Unit Ranch. Il produit jusqu'à 300 000 barils par jour. Nos technologies propriétaires permettent une extraction efficace, sûre et qui protège la nature. Bon, cet endroit est un vrai champ de bataille. Rien que des crabes et un épais brouillard de pollution. Ils ont exploité cette veine au maximum et ont laissé derrière eux autant de vie qu'à la surface de la lune. Oh putain. Oh là là. Qui protège la nature. MDR. J'adore cette... Bref. Ce jeu est incroyable. Disons-le. Total. Totalement. Allez, c'est parti. Jusqu'ici. On est plein d'énergie dans cette vidéo. Évidemment. Ah. Accès autorisé. Ah oui. Il faudrait quand même m'ouvrir la porte. Moi, je suis là pour là. Foreuse auxiliaire sud, foreuse auxiliaire nord. Ah, c'est gigantesque. Déjà, il y a au moins un kilomètre qui sépare... Oh my god. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Ah oui, il y a un qui va. Je crois que... Je ne devrais pas être là. Je suis bien d'accord. Incroyable. L'état de cette zone, c'est... Ah bah ça ne fait pas bander. C'est une blague. Bah alors. J'espère que ce laser marche comme promis. Non, ça c'est l'appareil photo. Je me suis trompé. Du coup, on va utiliser ce qu'on a utilisé il y a quelques minutes. Du coup, on va utiliser le laser. C'est parti. Juste ici. Ouais, c'est l'ambiance. Et voilà. Ah, j'aurais pu récupérer le charbon. C'est dommage qu'il faut sortir pour récupérer le charbon. J'y vais parce que... Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage de laisser le charbon. Alors je pense qu'un jour, on pourra fabriquer un truc qui nous permettra d'extraire sans sortir du bordel. Je pense. Mais là, moi, je récupère. J'ai 14 charbons, bientôt 15. Juste ici. Voilà. Allez. C'est mardi. Je pense qu'on pourra extraire un jour. À partir même du sous-marin, parce que l'animation est quand même longue. C'est évidemment normal. Oula. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Eh ben, on est arrivé. Couper. Le forage du secteur A. Ok, on va aller au centre de contrôle. Unité de forage principale. Oula. Quoi ? Oh non. Me dis pas que ma fille est morte dans un truc dans le genre... Oh mon dieu. Bon d'accord. On a presque tout compris de l'histoire. C'est absolument effrayant. Allez, on y va. Bon, ce qui est sûr, c'est que notre fille est morte. Malheureusement, c'est lié à cette activité. D'une manière ou d'une autre, on le sait, c'est lié à l'activité. Je ne sais pas encore comment. Le centre de contrôle. Ok, bah écoute, regardez. Il y a quelqu'un d'autre ici ? Oui, c'est ta fille. T'inquiète. Attends, je peux scanner. Plateforme de forage. D'accord. Hop. Voilà. Moi non plus, je n'aime pas cet endroit, t'inquiète. Oh mon dieu. Bon. On connaît le système. Oh, du charbon, oui, du coup. Merci. Attends. Encore là. Le charbon. Voilà. Superbe. Allez. Tournez ma neige. J'adore dire ça. C'est bon. C'est bon. Tout va bien. Ouais. Je vais rentrer à pied peut-être, non ? Allez. Les contrôles. Voilà. J'ai l'impression que c'est là. Ouais. Ouais. Alors attends, parce qu'il y a un truc là aussi. Ah, purée. Ok. Trop de pression. Il faut que je la baisse. Ouais, mais là, il y a des sangsucs qui vont me... Oh non. Thématique. Tout le pétrole de la zone passait par ici. Ah, ça, c'est cool, ça. Il faut que je réduise le flux dans ces tuyaux pour faire baisser la pression de la colonne principale. Ça, c'est chouette. Est-ce que je peux voir ce que j'ai dans mon inventaire ? Parce que je ne sais pas ce que c'est, là. Ça, voilà. Fusée. Ah oui, source de lumière puissante. Où effrayer des créatures. Oh, putain. Ok. Vous voyez ces sangsues ? Eh bien, regardez, bientôt, vous ne les verrez plus. Je ne sais pas comment ça marche. Voilà. Ça marche bien. Ça marche vraiment bien. Je ne sais pas si ça marche, mais je pense que oui. Allez. Il faut baisser la pression. Voilà. Voilà, j'ai baissé la pression. Je pense que ça m'a aidé, le truc, là. Je pense que ça m'a aidé, le machin. Toujours pas assez, je pense. La pression est démesurée sur ce site. J'ai l'un encore. Ah, je pense que la fusée m'a aidé, en vrai. Hop. J'ai récupéré une fusée, en plus. Du métal. On a des bobines. Et je crois qu'on a un atelier. Alors, j'espère qu'on va pouvoir l'utiliser. Je récupère juste tout ça. Timothy Graham. D'accord. Ok, bon, n'hésitez pas. à mettre pause. Oh, je peux utiliser l'atelier. Voilà, déjà, on va fabriquer en priorité des bâtons d'oxygène, très clairement. Et je n'ai plus d'algues. Ah, putain, péché. Des fusées, on va en fabriquer aussi. Ah, voilà à quoi sert le charbon. Pour le moment, les mines, on s'en fout. Kit de réparation, on s'en fout. Unité de carburant, hop. Histoire de dire. Mais bon, ça suffira. Laser, c'est infini, donc. Amélioration oxygène. Ah ouais, il faut qu'on fasse ça. Mais il nous faudra des algues. Ok, trop yimb. Trop, trop bien. Par contre. Voilà. Attends. Ah oui, je ne peux plus en refaire du coup. Quel dommage. Allez, mets-toi. Mais arrête. Pardon, excusez-moi, je ne fais pas exprès. Allez, mets-toi ton oxygène là. Fais pas chier. Voilà. Allez. Ah bah là, il n'y a pas de méchant. Ça, c'est cool. Allez, un petit effort là. On y est presque. Je ne peux pas tout faire pour toi non plus. On descend. Poussez, madame. Et voilà. Ouais. Je récupère juste les fusées. Ça m'en fait neuf. Ça va être maître très utile. D'accord. Attends des bobines. Non, c'est une mine carrément incroyable. Ça, c'est vraiment chouette. Allez. On y va. Il est effrayant ce jeu. Il est effrayant. Ce n'est plus la même tournure. Allez. Quoi ? Ouvrir. Bah, trou de balle. Niveau de pression acceptable. Ah. Enfin. Putain, ça m'a fait peur le con. Euh, alors. Qu'avons-nous là ? Attends, on va se mettre à pied là. Oh, bâton d'oxygène. Et des fusées. Oh, oui. Oh, là je dis oui, messieurs, dames. Ça, je prends. Ça, je prends. Ça, je prends. Je pense qu'on va se faire attaquer par plein de... De vilain truc, là. Si on a beaucoup de fusées, là, comme ça. Franchement, hein. Tu coupes le reste du forage et tu t'en vas. Oui. C'est le but. Allez. À fond. Ok. Alors là, ça pue du cul. Oh, là. Non, pas encore. Je t'en prie. S'il te plaît. Non. Sors de ma tête. Non, 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 non. Je t'aime. Arrête. Ok. Putain, c'était long. Oh, c'était long. Allez, on fait le plein de bâtons d'oxygène. Ça me paraît très bizarre. Wow. On va y aller à la nage. Seigneur. Comment je suis censé arrêter ce truc ? Je suis là depuis des années. Chaque jour. Ah ouais, ça pompe, là. Ça pompe. Ça pompe jusqu'à la dernière goutte. Comme un foutu vampire. Éteindre manuellement la floreuse principale. J'ai un monstre à tuer. Ok. Il y a un verrou. Donc, je peux faire péter ça avec une mine, bien sûr. Alors, est-ce que je dois m'éloigner ? Je dirais que oui. Je dirais que oui. Allez, vas-y, fais péter. Attends. Laisse-moi récupérer ça. L'oxygène. Oh mon Dieu. Faut que je switch. Faut faire plein de trucs en même temps. C'est aberrant, frérot. Ok. Allez. Première foreuse donc. Enfin, première foreuse. Première unité de forage. Ouais, à mon avis, ils ont emmené leur fille. Je ne sais pas où, mais. Et il y a eu un accident. Et voilà. Moi, j'ai hâte d'en savoir plus, en fait. Encore merci beaucoup pour vos commentaires, justement. C'est assez touchant comme scénario, évidemment. Et je pense que ça le sera davantage dans les prochains temps, dans les prochaines minutes, dans les prochaines vidéos également. Et merci aux développeurs de faire exister un jeu tel que celui-ci. Allez, encore un petit clin d'œil à ceux qui dévastent la planète, bien sûr. On les embrasse. Et on n'oublie pas d'épargner notre argent dans nos comptes en banque, qui financent des projets aussi sympas que ceux-là. Alors, c'est parti, mon kiki. Évidemment, tout ce que je dis n'est pas à prendre au second degré. Je suis très sérieux, donc voilà. Allez, c'est parti. Et on pompe. Enfin, on pompe. Tu m'as compris. Je vais arrêter ça, t'inquiète pas. Alors là, tu deviens fou, mon pote, mais c'est pas grave. C'est normal, là. Allez, une petite bombe par ici. T'as allé dire que je suis mort tout à l'heure. Je repense encore à ça, mais vraiment, ça fait 20 fois que j'y repense. Là, à tout moment, je peux exploser, là. Hop. Toujours récupérer le métal. Et voilà. Ça lui fait mal. À la planète ? C'est mal. C'est mal, les raisons. C'est mal. C'est vraiment mal. Ah. Putain, mais on va apprendre de ces trucs, là. Je sais pas pourquoi, mais ça va être incroyable. Allez, la dernière unité de fourrage. Ça suffit. Ça suffit. J'ai fait mon boulot. Il faut que... Il faut que je parte, maintenant. Je sais pas pourquoi. Ça va pas être si simple que ça. Allez. Quitter... Bon, on va aller à la sortie, donc par là où on est rentré. Mais ça me paraît, à mon avis... Bon, on sait qu'il va se passer quelque chose, quoi. Soyons honnêtes. On est déjà prêts à ce qu'il se passe quelque chose, là. C'est trop calme, trop simple. Il va forcément se passer quelque chose. Allez, nage. Pourquoi il veut pas nager vite ? Oula. Ça aussi, c'est bizarre. Bon, prends ton temps, au pire. On est dans un endroit idyllique. Tu as bien raison. Allez, 80 mètres, on y croit. Quitter le secteur A. Mais après, il y a plusieurs secteurs à faire, aussi. J'imagine bien. C'est ça, la subtilité de la blague. Attends, je récupère juste. Hop. Voilà. Allez. C'est par ici, la sortie. Et oui, il faut remonter, du coup. Donc, ouais. C'est vraiment pas fini, pour le coup. Ce n'est que le début, je crois. Big up. Big up, big up. Allez, on tire. Putain, on n'a plus de bras, là. Je te le dis, mon pote. Sanglage, désanglage, débâchage. Rimage. Promage. Et c'est parti. Sortie, 952 mètres. Ah là là. Oh, ça va être long. Par contre, ça va être long. S'il ne se passe rien, là, c'est terrible. Il ne va vraiment rien se passer, là ? Ok. Bah, écoutez, je me présente. Je m'appelle M. Colo. Voilà, je fais des vidéos sur YouTube. Ah ouais, c'est chaud, là. Parce que la descente était déjà longue, mais il se passait quelque chose. Là, j'avoue. Il ne se passe rien. Je n'avais pas prévu de combler ce moment. Pour ne pas casser la dynamique. Mais quand même. Et le pire, c'est qu'on perd de l'oxygène durant cette montée. C'est quand même assez terrible. Ça y est, je crois qu'on va arriver. Je crois qu'on va arriver. Ah ben, on est arrivé, putain. Très bien. Il y a une nouvelle tournure dramatique. Sortir. Ok, donc je vais reprendre Moon. Ça y est, c'est bon. Ouais, ça me paraît bizarre, ça. Ça me paraît trop simple. On ne va pas rentrer chez nous, là, quand même. Jamais de la vie. Dans aucun monde, on rentre chez nous, là. Quitter le secteur A. Bah oui, non, c'est ça. Le secteur A, c'était vraiment notre mission. Allez. On rentre. Ah ouais. Oh, il y a des méduses. C'est marrant, non ? Bah ouais, grave. Je te parle comme si t'étais un être vivant. Comme si tu me comprenais. Mais c'est Balkan. T'es un sous-marin. Attends, il y a un ovni, là. Une machine. Quand un anon veut quelque chose. Moon. Mercury. On lui donne aussi un visage. C'est méduse, mais... Ça sent que... Que des systèmes d'herbe qui flottent. C'est ça. T'es consciente. Vivante. Pas d'une façon de jouer. Tant. Alors... Au fond. Est-ce que t'es si différente d'elle ? On a tous besoin de compagnons. C'est la solitude. La peur. La solitude. Des espoirs. qui s'est... qui s'est... qui s'est... Est-ce que t'es... Est-ce que t'es... Est-ce que t'es... Ok. On est bel et bien sortis. Stan. Je viens de recevoir l'info. Les foreuses sont désactivées. L'arrivée de Brut est coupée. Mon dieu. J'aurais jamais cru que je serais si content de voir cet énorme zéro. T'as été exemplaire Stan. L'incendie avale encore le pétrole stocké sur la plateforme. Mais tu lui as coupé les vivres. L'écosystème de la zone te doit une fière chandelle, gamin. Et moi aussi, en passant. Let's go ! Mais on a sauvé... C'est pas génial. Alors imagine ce que ça aurait donné sans ton aide. Les drones combattent l'incendie en ce moment même. Mais il y avait beaucoup de brûle dans la plateforme. Au moins c'est sous contrôle. Tu peux respirer. La direction vient d'arriver. Plutôt de mourir que de fermer mon clapet pendant qu'ils essaient de me faire porter le chapeau. Excellent. Ça c'est une bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle même. Eh ben, ça fait plaisir. Alors on va récupérer. Je vois un autocollant qui sait ce truc là. On va revenir au module d'habitation tranquillement. Autocollant trouvé. Ok, c'est pour personnaliser la combinaison. Bon d'accord, très bien. Des petits éléments de customisation. Ça me rend triste. Putain, une voiture. Jetée dans la mer comme si les océans n'étaient qu'une décharge. T'entends de me voir ? Waouh, il est un peu bipolaire. Il est un peu bipolaire le mec. Mais ouais, ouais. Grave. Bah c'est ça. Mais c'est pas grave, nous on recycle nos déchets. Donc on sauve la planète en fait. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Allez, c'est parti. Direction la maison. C'est phénoménal. J'aimerais vraiment que vous me dites tout ce que vous pensez en commentaire. Tout ce que vous venez de voir aujourd'hui dans cette vidéo. Vraiment tout ce qui vous passe par la tête. N'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires. Quel plaisir. Et le module qui est juste là. Qu'on arrive vraiment à voir à distance. Et qui est vraiment super sympa comme endroit finalement. Voilà, je commence à apprécier vraiment cet endroit. Hop. Et on se pose. Et voilà le travail. C'est vraiment chouette. Vraiment, vraiment chouette. Quand je pense qu'au début de la vidéo, je pensais que c'est la catastrophe là. L'alerte rouge machin. Mais tout va bien. Tout va bien. Bon, en haut apparemment ça se passe moins bien. En haut c'est la folie à la surface. J'aimerais bien appeler Emma d'ailleurs. Ah ben voilà. Appeler Emma. Let's go. Let's go. Là, ça va être une dinguerie ce qui va se passer. Je ne sais pas pourquoi. On va appeler Emma. Et je vais me taire du coup. Pour des raisons je pense évidentes. Stan, tu m'entends ? Oui. Oui, je suis là. Mon dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Tu vas bien ? Je t'en prie, dis-moi que... Ça va, ça va. L'incendie est à la surface. Je vais bien. C'est pas vrai. T'as pas idée d'à quel point j'étais inquiète. Je veux que tu rentres à la maison. Maintenant. Emma, je peux pas. Si. Si, tu peux. Tu crois peut-être que non. Mais tu peux complètement. Non, elle a besoin de... Elle ? Qui ça ? Une dirigeante interchangeable de chez Unitrench ? Une des petites mains de Tim ? Non, non. Non, tu comprends pas. Emma, je vois. Je l'ai vue. Je l'ai vue, Emma. Je l'ai vue, là, en bas. Qu'est-ce que tu racontes ? Je voulais pas t'inquiéter. Mais... Emma, c'est Pearl. J'ai vu Pearl. Je sais que c'est dur à entendre. Dieu sait que c'était dur à voir, mais... Je te le jure. Elle est venue à moi. Je faisais... Une opération d'entretien, de routine. Du nettoyage, en fait. Et... Il y a eu... Il y a eu cette lueur. Et... Et sa peluche. Tu te souviens ? Lumière. Je... Je sais que c'était... Emma ? J'aimerais que tu m'écoutes. Mais... T'as entendu ? J'ai vu Pearl. Je vais appeler Tim. Je vais appeler la police. Ou... Les garde-côtes, ou... Peu importe qui est censé réglementer cette pu... Cette boîte. Non. Non, non. Tu m'écoutes pas. Parce que... Tu ne vas pas bien. Tu es très loin d'aller bien. Je suis pas fou. Je... Je l'ai vue. Je l'ai touchée. Elle... Elle m'a sauvée. La vie, en bas. Pearl. Pearl t'a sauvée la vie à 100 mètres de profondeur. Elle portait une combinaison ? Non. Elle était... Écoute-toi, je t'en prie. Pearl... Est morte, Stan. Elle est morte. Je sais pas si tu as l'ivresse des profondeurs, ou quoi. Mais tu as besoin d'aide. Et je vais t'en trouver. J'appelle Tim. Non, non. Non, s'il te plaît. Il... C'est autant pour toi que pour moi. Je suis... Je suis... Tu es quoi ? Ça n'a pas d'importance. Je t'aime. Pourquoi je lui en ai parlé ? Imbécile. Peut-être que j'ai l'air de... D'un fou. Ah ouais. Oh putain de merde. Oh là 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 là. Bon. Ça sent pas bon. Un incendie à la plateforme. Le module qui s'éteint. J'ai dû tout redémarrer. Ça recommence. Je vois des choses. Des choses terribles. La créature de mon cauchemar. Et la voix de Pearl. Venue des profondeurs. Attends la musique elle s'est arrêtée d'un coup frère. J'ai eu peur là. Je me suis dit c'est moi qui deviens fou là. J'ai vu les tripes de l'opération que mène Unitrange. Ils ne... Merde. Oh non. Voilà. Ils ne font pas que forêt. Ils éradiquent. Je n'ai vu aucune considération pour la défense de l'environnement. Bah oui. Aucun égard pour sa conversation ou sa protection. Bah tu m'étonnes. Conversa... Conservation. Voilà. Excusez-moi. J'ai livré ce déprofondeur. Même leur propre équipement tombe en ruine. Faute de réparation. Tout ce qui compte c'est le profit. Une croissance infinie. Ah oui bah totale. Totalement. Et exponentielle. Et j'en ai assez vu pour savoir qu'ils sont prêts à détruire la planète pour l'obtenir. Donc oui. Je sens bien quelque chose ici. Une présence obscure. Et ça c'est clair. A ce niveau là. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Attendez. Je suis en train de remballer tous les sous dossiers là. Il me faut un petit peu de rangement. Voilà. Fin de la journée. Terrible. Terrible de chez Terrible. Je vais m'asseoir. Eh ben. Je commencerai presque à me sentir. Chez moi. Voilà. On va se faire un petit morceau de guitare les amis. C'est vrai que... Putain mais la guitare c'est typiquement les jeux Quantic Dream. Non mais c'est vrai en plus. Alors attendez. Comment je fais ? Bah. Rien que de voir ce truc. J'en tremble. Oh non. Ça c'est du QTE. Ok. Ok. C'est de la suite. C'est de la suite. ah merde magnifique cette musique magnifique c'était très joli voilà vous avez vu un petit peu mes échecs c'est pas grave c'est super chouette en vrai je suis quand même un peu ému on peut dormir mais est ce qu'on est ce qu'on va vraiment dormir là moi c'est vrai que j'ai envie qu'elle appelle la police et qu'on vient de me chercher voilà je vais vous le dire au fond de moi j'ai quand même envie qu'on me cherche parce que l'arrêt je voilà je le mec devient complètement fou presque plat attend on peut pas voir la télé là bon peu importe plus tard ce soir des nouvelles de la catastrophe écologique en cours au large des côtes la plateforme unit range et oui voilà on va dormir voilà on va on va dormir oh le houblot je dirais pas non là tout de suite à c'est une bière excellent excellent bon on n'oubliera pas que par la suite il faudra juste qu'on récupère de l'algue quand même pour fabriquer plein de trucs voilà c'est la petite parenthèse bon on va dormir les amis vous savez ce que ça veut dire c'est à dire qu'on va s'en arrêter là pour cet épisode pour cette vidéo pardon ce n'est pas un épisode mais vous avez compris elle a fini par te perdre on était en rando et tu as simplement disparu elle était inconsolable ah là tu parles de tu parles de la peluche ils ont pas perdu leur fille à la rando c'est la peluche qui d'accord ils ont perdu la peluche en randonnée ok c'est juste une petite anecdote il faut que il faut que je dorme ouais ça me manque ça fait si longtemps il faut se toucher il faut que je dors et de retour dans la ville sous marine du coup pour la troisième fois ah oui encore comme tu dis je suis pas fou non tout ça est réel je sens ah oui voilà mais c'est un accident de la route sous mes pieds je sens l'air sur mon visage voilà où es tu ils ont dû avoir un accident de la route ouais j'ai l'impression qu'on peut aller un peu plus loin cette fois-ci que d'habitude s'il faut rentrer dans la maison je pense pas je peux pas aller plus loin là d'accord peut-être essayer de rentrer attendez je peux faire plus de trucs qu'avant là souvenez-vous je n'avais pas cette liberté là ok oh mon dieu peur peur hey coucou je sais que tu es je sais que tu es là Léjou, je ne vais pas t'abandonner. Pas cette fois. Une belle journée là, jour 16, dégâts collatéraux. Eh bien les amis, c'est là-dessus qu'on va se quitter, toujours avec cette magnifique musique qui fait plaisir et qui n'est pas copyright du coup, ça fait plaisir. Bon réveil ! Il a fait un bon rêve là en vrai, en vrai de vrai il a fait un bon rêve. C'était pas un cauchemar, c'était apaisant. Et ça, ça fait plaise. Même s'il est complètement fou et qu'il veut rester sous l'eau du coup. Pour cette raison là. Bah oui, l'incendie s'est calmé. C'est déjà le cas. Normalement c'est déjà le cas. Euh, très bien ! Et ben voilà ! C'est ça ! Et ben moi j'ai beaucoup aimé cette partie là. Voilà, j'ai vraiment aimé ce qui s'est passé. Et si vous aussi, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, en partageant la vidéo à vos amis. Surtout, n'hésitez pas. Et le commentaire, bien sûr, j'ai hâte de voir tout ce que vous avez sur le cœur et tout ce que vous avez envie de dire à propos de ce qu'on a vécu. Absolument incroyable et c'est tellement génial et ça fait du bien à l'esprit. Et en même temps, c'est quand même assez effrayant parce que toi-même, tu sais la vie réelle. Voilà, je vous fais plein de bisous les amis, je vous embrasse et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était Mekoro ! Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501